Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Burkina Le Burkina Faso renforce son système de santé avec des cliniques mobiles et des équipements modernes. Le gouvernement burkinabé, sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré, vient de franchir une étape majeure dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour sa population. Le 25 juillet 2024, le chef de l'État a officiellement remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique un ensemble impressionnant d'équipements médicaux et logistiques. Comme vous avez pu le constater, je pense que la première présentation c'était la chaîne de froid. Il doit concerner principalement les vaccins. On avait du mal dans les CSPS à pouvoir conserver cela. Les véhicules qui doivent transporter les vaccins jusqu'au réfrigérateur solaire, qui seront disposés dans tous les CSPS du Burkina, pour que ces vaccins puissent être conservés et lutter efficacement contre certaines maladies que vous savez. La deuxième partie, c'est les cliniques mobiles. Comme vous pouvez le constater aussi, il y a beaucoup d'appareils à l'intérieur. C'est surtout au bénéfice des femmes et certains publics cibles, notamment la mammographie, les échographies, les traitements de certains cancers. Et je pense que c'est assez énorme. L'objectif, c'est de rapprocher les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions de Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. C'est plus de 2000 équipements de chaînes de froid qui vont venir faire en sorte que les vaccins puissent être conservés dans de très bonnes conditions. Cela au profit de millions d'enfants et de femmes de notre pays. C'est aussi des véhicules de supervision qui vont permettre aux directeurs régionaux de la santé, aux médecins-chefs de district de se projeter sur le terrain et de s'assurer que les activités de vaccination, les activités de santé de façon générale sont mises en œuvre. Et je voudrais dire que c'est autour de 14 milliards de francs CFA qui ont été investis pour faire en sorte qu'aucune formation sanitaire du Burkina ne manque d'équipements de chaînes de froid. Alors pour ce qui concerne les cliniques mobiles, le chef de l'État encore une fois l'a dit, son créneau c'est de faire en sorte que tous les Burkinabés, notamment le Burkinabé lambda, puissent disposer de soins de santé. Et là, ça va être une magie de faire en sorte qu'effectivement, jusque dans les plus petits hameaux de culture, les femmes du Burkina puissent bénéficier de mammographies, d'examens en fait du col pour détecter les lésions précancéreuses. Point clé de cette initiative. 15 cliniques mobiles entièrement équipées. Équipement de la chaîne du froid pour la conservation des vaccins. Véhicules et matériels logistiques pour améliorer la distribution des soins. Les cliniques mobiles, une innovation majeure. Ces 15 unités mobiles représentent une première dans le pays. Équipées pour des soins spécialisés, elles permettront d'offrir des services tels que la mammographie, l'échographie et la coloscopie directement dans les zones rurales et périphériques. L'objectif est clair, rapprocher les soins de qualité des populations les plus vulnérables ou qu'elles se trouvent sur le territoire national. Renforcement de la chaîne du froid. Pour garantir l'efficacité des campagnes de vaccination, le gouvernement a également investi dans 1900 réfrigérateurs avec kits solaires. 110 congélateurs électriques 11 chambres froides Des véhicules réfrigérés pour le transport des vaccins. Ces équipements permettront de conserver les vaccins dans des conditions optimales, même dans les zones les plus reculées du pays. Un investissement global pour la santé. En plus des cliniques mobiles et des équipements de la chaîne du froid, cette initiative comprend la fourniture de véhicules tout-terrain, de groupes électrogènes et de tablettes pour améliorer la gestion et la logistique du système de santé. Le président Traoré a souligné l'importance de cet investissement pour offrir des soins de qualité à tous les Burkinabais. Il a également appelé à la responsabilité citoyenne dans la lutte contre le paludisme, encourageant chacun à assainir son cadre de vie. Cette initiative ambitieuse, réalisée avec le soutien de partenaires, marque un tournant dans la politique de santé du Burkina Faso. Elle promet d'améliorer significativement l'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et reculées du pays. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501